Bonjour, je m'appelle Saïd Bivandi, je suis professeur en sciences de l'éducation, je suis sociologue de formation, je suis en même temps directeur du LISSEC, c'est un laboratoire de sciences de l'éducation et de la communication à l'université de Lorraine. Je travaille à l'université depuis 25 ans à peu près, donc j'ai une longue expérience universitaire, d'abord à Paris et ensuite à Lorraine. Dans le cadre de ce projet, j'ai mis en place deux types d'expérimentations dans mes cours, la première concernait la diffusion d'un blog pour les étudiants destiné à améliorer leur apprentissage, à les aider pour aller plus loin dans leur apprentissage, et également une deuxième expérimentation en rapport avec la plateforme numérique de l'université pour pouvoir utiliser les différents outils proposés dans cette plateforme et permettre aux étudiants de s'approprier de cet outil pour approfondir leurs connaissances et mieux apprendre à l'université. J'ai créé un blog destiné à mes étudiants, et c'est un blog personnel dans lequel je mets les documents, les liens, les informations, des textes intéressants pour les étudiants. Pour moi, le but principal était toujours une amélioration de l'apprentissage étudiant pour leur permettre de développer une approche plus adaptée aux finalités éducatives. On observe très rapidement que tous les étudiants, finalement, n'ont pas la même base ou le même type de motivation pour pouvoir avancer. Donc, il y a des décalages entre les étudiants, par exemple, entre les étudiants qui viennent du monde professionnel, qui n'ont pas le même parcours que les étudiants en formation initiale. Un des buts dans mon travail, c'est de réduire les décalages qui existent entre les différents groupes d'étudiants, et je pense que les outils numériques permettent d'aller plus vite dans la réduction de ces décalages qui existent entre les différents types d'étudiants qui viennent souvent dans nos cours en sciences de l'éducation. Le blog, c'est un outil qui accompagne ma pédagogie, qui fait partie de ma pédagogie, mais également, en parallèle, j'utilise la plateforme numérique de l'université pour pouvoir également inciter les étudiants à utiliser cet outil, pas uniquement dans mon cours, mais d'une manière générale, parce que de plus en plus, les enseignants investissent cet outil. Moi, je pense qu'un des enjeux majeurs de l'apprentissage universitaire, c'est le développement d'une autonomie intellectuelle, d'une pensée critique et, en même temps, une compétence indispensable, incontournable pour un apprenant aujourd'hui à l'université, c'est-à-dire apprendre à apprendre, apprendre à aller plus loin ou développer une certaine expertise dans un domaine particulier. J'ai besoin d'inciter les étudiants à aller plus loin, au-delà de mon cours, au-delà du temps pédagogique de mon cours, pour leur permettre de développer, d'explorer, d'aller plus loin, de s'autonomiser par rapport à ma pédagogie et au savoir présent dans mon cours. La difficulté majeure auxquelles on est confronté, moi, en tant qu'enseignant, c'est surtout, d'une part, la maîtrise technique de certains outils, parce qu'il y a des outils qui sont plus simples, donc on peut les mobiliser d'une manière plus simple. Et quand les outils sont un peu plus sophistiqués, dans le mesure où nous n'avons pas un temps de formation dans notre organisation professionnelle, donc on est souvent coincé et on doit se débrouiller pour trouver une solution pour aller plus loin. Deuxième difficulté, c'est la difficulté vraiment concernant le temps, parce qu'utiliser ou mobiliser les outils numériques pour les étudiants et pour sa pédagogie nécessitent une autre conception de la pédagogie. Tous les étudiants n'ont pas la même aisance, la même facilité ou même la même motivation. Il faut s'y mettre et il faut pouvoir progressivement avancer pour réduire les difficultés. Je n'ai jamais suivi une formation, de toute façon, moi j'ai appris avec la première vague des outils numériques dans les universités françaises dans les années 90, donc j'ai appris par moi-même, sur le tas, en expérimentant. Aujourd'hui, pour tous mes cours, les outils numériques sont un outil incontournable pour ma pédagogie. C'est-à-dire, dans ma pédagogie, il y a toujours une partie basée sur l'usage de ces outils, mais également, j'intègre systématiquement dans ma pédagogie l'usage des outils numériques par les étudiants, à travers les devoirs, à travers le travail collaboratif et à travers des activités de recherche d'informations. Moi, je pense que, finalement, la mise en place de cet outil ne va pas de soi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un blog existe ou ce n'est pas parce qu'une plateforme numérique existe que les étudiants s'approprient et développent quelque chose en rapport avec ces outils. Il faut, d'une manière permanente, intégrer à la pédagogie et, en quelque sorte, aider les étudiants, accompagner les étudiants pour que tous les étudiants accèdent à ces outils de la même manière. Parce que ça peut créer des inégalités entre ceux qui savent, ceux qui sont intéressés, ceux qui sont motivés et ceux qui sont moins intéressés ou qui ne savent pas faire. Le point négatif dans l'expérience consiste à développer une certaine illusion chez les étudiants d'une certaine facilité dans l'accès au savoir, sans passer par un tri, par un travail secondaire sur les informations, par un type de réflexion critique vis-à-vis des différentes sources. Il y a parfois certaines réticences pour aller un peu plus loin, passer au premier niveau dans la recherche, aller plus loin. Et là également, certains étudiants sont un peu plus réticents, il faut les pousser. Et ça devient parfois une tâche complémentaire pédagogique assez prégnante dans les cours. Je pense que finalement, ces outils ont permis d'aller plus loin dans mes objectifs cognitifs et dans mes objectifs également liés aux compétences transversales, dans les deux parties. Dans la partie plutôt cognitive qui concerne le savoir au sens propre de terme, finalement, ces outils me donnent vraiment une nouvelle dimension pour pouvoir aller plus loin, être beaucoup plus ambitieux. En même temps, je pense que ces outils m'ont permis finalement de développer un ensemble des compétences qui sont beaucoup plus transversales, qui ne concernent pas uniquement mon cours ou un apprentissage particulier, mais une façon d'être dans ce monde. Ce qui est vraiment observable facilement dans le comportement des étudiants, ce sont plutôt les compétences transversales, c'est-à-dire tout ce qui est finalement utile et utile pour pouvoir mobiliser dans d'autres situations. Et c'est vraiment un apprentissage capital aujourd'hui pour un étudiant qui doit ensuite aborder un monde de travail incertain et évolutif. Et les étudiants ont besoin de développer un ensemble de compétences qui sont liés à apprendre, à une aptitude d'apprendre, à apprendre, ou d'aborder ou envisager le savoir autrement, c'est-à-dire d'une manière ouverte, critique, comme quelque chose qui est inachevable et inachevé. Et tout ça, grâce à ces outils numériques, moi je pense que nous pouvons développer un ensemble d'activités pédagogiques leur permettant d'intégrer ça comme une donnée permanente dans leur façon d'être en tant que professionnel, en tant qu'étudiant, en tant qu'apprenant. Moi je pense que finalement les outils numériques sont en train de transformer d'une manière assez significative le travail enseignant, la relation éducative et l'approche d'apprentissage chez les étudiants. Et parfois même, sur certains aspects, on a des résultats très inattendus. Je peux montrer une interview de l'auteur par exemple aux étudiants et tout de suite le rapport à l'article change. Autrement dit, moi je pense que nous sommes en train de vivre une révolution silencieuse à l'université qui concerne aussi bien les enseignants que les étudiants et surtout pour pouvoir progressivement intégrer les outils numériques comme un acteur principal de la pédagogie et aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Un autre aspect c'est les limites techniques parfois à l'université c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir dans tous les cours dans toutes les salles de cours donc ça également c'est un aspect qui gêne parfois la mise en place de cela. Ensuite il y a également l'équipement des étudiants parce que pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette logique moi j'ai besoin des étudiants qui sont bien équipés. Moi je pense que parfois on a une ambition mais on n'a pas tous les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. J'ai besoin d'avoir des étudiants qui sont bien équipés. J'ai besoin d'avoir des étudiants qui sont bien équipés. J'ai besoin d'avoir des étudiants qui sont bien équipés.